Dévidoir automatique, Oslog 2597 Présentation et installation Le dévidoir Oslog 2597 est un modèle professionnel à enroulement automatique, livré avec 30 mètres de tuyau, il est équipé d'un tuyau à débit optimisé, permettant de gagner jusqu'à 35% de débit par rapport à un dévidoir standard. Il est livré avec deux raccords automatiques femelles, un raccord mâle pour robinet de jardin et un jet d'arrosage. Un support mural est également fourni. Avec un gabarit de pose pratique, qu'il suffit de découper et d'apposer sur le mur choisi pour tracer les points d'ancrage. Conçu en polypropylène pour une résistance optimale, cet enrouleur est parfait pour les utilisations intensives ou amateurs exigeants, Il dispose d'un ressort puissant, pour un enroulement rapide sécurisé, grâce à son système breveté d'enrouleur, le tuyau est toujours parfaitement rangé et vos enfants en sécurité. L'enrouleur est démontable pour l'hivernage. Sur une face, un dispositif pratique permet en inversant la position de ce bouton, de bloquer le dévidoir, sécurité indispensable pour les enfants. Il peut donc être fixé sur un mur, comme ici. Ou bien sur un support indépendant, solution que j'adopte. Pour cela j'utilise deux supports pour piquer bois carré, de 90 sur 90 mm, à sceller. Je l'aisselle côte à côte. Je prépare le support, composé de deux longueurs de poteau carré de 90 sur 90 mm de côté, et 90 cm de longueur. Je fixe le dispositif de support du dévidoir sur les piquets placés côte à côte. Je mets en place sur un côté, une longueur de tuyau polyéthylène, avec une applique de branchement de robinet, et un raccord coudé PE. Je mets le support en place et je le fixe. J'ouvre le capot de branchement de l'alimentation en eau du dévidoir, pour brancher la longueur de 2 mètres de tuyau fourni à cette intention. Un tournevis plat suffit pour le déclipser. Je passe le tuyau dans l'orifice d'entrée. Je l'introduis dans le raccord, jusqu'au contact avec le socle, et je visse. Et je remets le capot en place. Je place maintenant le dévidoir sur son support. Et je clipse le clapet de verrouillage. Un œillet permet, si on le désire, de bloquer le clapet avec un cadenas. Voilà le dévidoir est maintenant opérationnel, dévidé 20 ou 25 mètres de tuyau, et les rembobinés, et d'une simplicité enfantine, arrosé n'est dorénavant plus une corvée. N'hésitez pas à visiter, notre site, bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner, à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous !